... Monsieur l'ambassadeur, chers présidents de la couverture de la FTH et de la Nouvelle-Sahad, chers invités, mesdames et messieurs, nous sommes naturellement ravis d'être ici et d'être venus. J'ai envie de dire qu'il était une première collaboration entre les professionnels tunisiens avec leurs collègues, les professionnels turcs. C'est une excellente initiative qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de rapprochement entre les gouvernements tunisiens et turcs et entre nos deux peuples qui s'en déprochent devant notre histoire. Le gouvernement turc a exprimé son grand soutien au droit de l'aide de la Révolution tunisienne avec plusieurs visites au très haut niveau. Monsieur le Premier ministre, nous avons dévisé la vente des élections du 3 octobre. Monsieur le Président de la République, nous a rendu le plaisir de la mars de l'air qu'il y a, et qui a fait un brillant discours à l'Assemblée Constituante. plusieurs ministres de l'économie, de l'industrie et du tourisme nous ont fait l'honneur de venir exprimer et leur soutien et leur volonté de soutenir la transition démocratique entre nos vies et le partage de l'expérience turque. Nous avons été ravis de signer un décomendeur, c'est-à-dire une collaboration avec le ministre, le ministre de M. Groné. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique qui donne un cadre pour la collaboration dans ce domaine. plusieurs plèmes entre l'économie et l'économie, la promotion des champs de l'expérience, la promotion des champs du futuristique, de l'investissement. Un mouvement en oeuvre nous a également été signé avec le gouvernement de la promotion en l'économie et de la théorie des destinations de la plaine. Et je vous invite à ce sujet de réfléchir sur de la manière coopérationnelle que l'on pratique tous ces concepts et notamment le dernier que je viens de citer. Tout cela, c'est le rôle du gouvernement de donner un cadre à la collaboration qui reste professionnelle, de travailler cette volonté en pratique, en étant innovant et pragmatique. Notre pays, c'est un grand pays. C'est un grand pays policier également. C'est maintenant qu'on peut parler du succès sur l'équipe de développement policier. Sur les vies dernières années, le chiffre de flux policier a plus de l'équité, on 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 a plus de l'équité. Et c'est vraiment un bon cadre, très intéressant, pour être ici. Hier, vous venez avec le vétéran, c'est-à-dire le rythme, qui vous disait que les années 80, l'échange est dans d'autres sens, et que, normalement, on peut toujours revenir pour l'équité de l'équité de l'équité de l'équité de l'équité. C'est-à-dire qu'on peut reconstruire l'équité de l'équité de l'équité de l'équité de l'équité de l'équité de l'équité, qui va permettre une meilleure intégration dans le marché du quartel de l'équité de l'équité, mais également, sa réunion, l'investissement et toute collaboration entre professionnels et l'équité. Encore une fois, je viens de remercier la Fursa pour cette initiative, combien importante et intéressante. Je remouvelle, donc, mon invitation, l'invitation du gouvernement tunisien, pour être responsable de venir assurer et d'entendre l'année prochaine en Tunisie, où nous sommes bien évidemment reconnaissants au gouvernement, il y a tous les membres qui nous soutiennent de manière honnête et volontariste la condition en Tunisie, et nous souhaitons beaucoup de travaux, et j'espère que nous avons vraiment des réflexions opérationnelles, qui sont combien importants, la connaissance du ministère du ministère, aux endroits des acteurs, Je trouve qu'ils souhaitent un mouvement ennuyé, qui sera encore bénéficié et bientôt plus.